La parole est à Nathana, Amid ana, Amal, Abime , Amal, 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 Amal , Amal, 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 Amal. Amen ! Amen ! B'Sheb Hachem Nasser Lessachéar. Ben, bon... Eh R'ev Tov ! Je viens de me réveiller. Non, eh R'ev Tov ! E R'ev Tov à tous ! B'Shrat HaShem, les C'est Adich Mayah ! On va ce soir étudier de la Torah, comme d'habitude. B'O' K'Hachem ! B'O' K'Haba ! B'O' K'Haba ! Et on va, que ces paroles de Torah soient, l'élou nishmat, David, attendez, l'élou nishmat, David, Gabriel, Ben Suzanne, Noam, Ephraim, Medrachel, et les Avdil, pour l'arrivée de Myriam, Bad Esther, El-Khadad, pour l'arrivée de Rivka, Bad Esther, oui, où ? Tzipporah Bad Chava, C'te Bad Vrecha, Yadel, Ruth, Bad Sarah, ça je décris, Yadel, Adel, 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 Ruth, Bad Sarah. Bad Sarah, refwa t'anifesh, Uwata Gouf, Uwata Gouf, Uwata Gouf, Uwata Gouf. La grand-mère de la vie de la femme, c'est pour ça que j'ai fait, c'est à son nom, c'est sur elle qui est dénommée ? Ah c'est la fille du Barashem Toi. Exactement, ça revient au même. La grand-mère de Rabi Darman dans la fille du Barashem Toi c'est la même chose. Très bien. Donc on va étudier un commentaire dans Eish Moharan, un commentaire dans l'écouté Moharan ensemble. C'est un commentaire en vérité que j'ai voulu étudier avec vous, parce qu'on est lundi soir, et c'est un soir où d'habitude c'est le Rafi de Tshir, donc c'est pas un soir où on fait de l'écouté Moharan de façon générale. Et donc c'est un sujet qui en soi est source à mahloket, qui est source à un peu la discussion dans le monde religieux, surtout dans les dernières générations, avec la recrudescence de la chassidoute dans le monde. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les gens qui font tshuva, pour 99% d'entre eux, sont ramenés par la tshuva par différents types de chassidoute, par différents mouvements chassidiques, que ce soit dans les dernières générations Brestlev, ou même avant Sarkabad. où on voit que ce qui est capable aujourd'hui de toucher... Oh ! Oh Yosef ! Ce qui est capable aujourd'hui de toucher la... Oh Yosef ! Si tu fais pas ça... Même les enfants, tu peux pas leur dire tu fais pas ça, il va t'arriver un Honesh, il va t'arriver ça, tu vas finir au Géinam. On est tellement désensibilisés aujourd'hui que c'est plus la façon de parler. C'est même plus la façon de parler, c'est plus la façon de se parler à soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est vraiment la partie douce de la Torah qui est censée nous ramener. Et c'est la raison pour laquelle, dans les dernières générations, Akkadosh Baruch Huish d'abord Shemol Arad, à travers différents sadikim, à partir, ça a déjà commencé à partir, il y a déjà presque plus que 500 ans maintenant, à partir du Zohar Akkadosh avec Rabbi Shimon, mais à partir du Zohar, qui sont donc les secrets de la Torah, et après ça, avec tous ceux qui sont venus après, le Baal Shem Tov, Rabel Noa Kadosh, et toutes les tendances du Baal Shem Tov, tous les élèves du Raal Shem Tov, le Noa Meli Meler, tous ceux qui sont connus, Rabbi Zouché, le Baal Atanya, etc. Tous ceux qui ont amené la partie Hasidut. C'est-à-dire quoi la partie Hasidut ? C'est cette Torah au goût de miel, qui finalement est édulcorée, habillée, c'est comme une belle mariée qu'on vient de pomponner, etc. On ne te ramène pas la femme de ménage que tu vas marier, c'est vraiment la belle mariée, avec tous les habits, avec la bonne odeur, avec tout ce qu'il faut, pour être sûr que tu te maries, pour être sûr que tu as envie de te marier. Et on voit qu'effectivement, c'est la tendance aujourd'hui, et c'est une nécessité vraiment, à cause de nos faits à la Doroth, à cause que les générations sont tombées, que notre capacité de retenir, d'étudier, notre volonté d'étudier est de moins en moins importante. Rabbi Nathan, déjà à l'époque, il était venu voir Rabbi Nachman, parce que c'était à son époque le début de l'imprimerie. Il lui avait dit, c'est extraordinaire, il y a plein de livres qui se font imprimer, c'est vraiment génial. Il était super content d'annoncer à son maître, comme quoi il y avait un début d'imprimerie, et qu'aujourd'hui ça aurait été beaucoup plus facile qu'à l'époque, d'avoir accès à des livres. Et Rabbeinu, un peu sarcastiquement, enfin je ne sais pas si c'est la façon dont je n'étais pas là pour l'écouter, mais quand on lit ce qu'il y a dans sa vie, dans sa biographie, comment il l'a dit, ça a l'air un peu sarcastique, dans le sens qu'il lui a répondu, c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de livres qui soient écrits, le problème c'est qu'il y en aura de moins en moins qui seront lus. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'accessibilité à la Torah est énorme, et vraiment énorme, plus que ça n'a jamais été dans notre dégénération. Et par contre, le fait de s'asseoir, d'étudier, de venir à des shiurim, enfin de s'asseoir et d'étudier, venir à des shiurim encore ou d'écouter sur internet, etc. Bon, prochainement c'est répandu, ça se répand et c'est magnifique. Mais d'étudier, c'est-à-dire d'avoir une... de s'approprier la Torah, c'est ce que j'appelle l'appropriation de la Torah, c'est-à-dire de créer une Torah qui est la vôtre, et pas celle d'un Rav que vous avez écouté, c'est quelque chose de plus en plus rare. de plus en plus rare. Et alors, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est que... Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la Torah Shéber Al-P, comme elle est définie avant la venue du Zohar Kadosh, c'est une Torah qui est une Torah de djinn, une Torah de rigueur. Si vous... Pour ceux qui ont connu des parents ou des grands-parents qui ont fait tshuva... Bokhashem, Bokhaba... Qui ont fait tshuva par la Torah Shéber Al-P, c'est des gens qui ont... qui s'ils étaient loin de la Torah, quand ils sont revenus, ils sont revenus d'une façon très très stricte, très rigoureuse, ont imposé énormément à leurs familles, à leurs enfants, et souvent ça a eu un effet même contraire sur l'entourage. Plus que ça les a rapprochés, ça les a éloignés. Alors qu'eux, ils ont grandi, ils ont laissé derrière eux beaucoup de monde et beaucoup de dégâts. Pourquoi ? Parce que la Torah Shéber Al-P sans la partie chassibout, elle... Pour dire ça clairement, elle éveille dans les nechamas du juif la partie dîn. C'est quoi la partie dîn ? Vous savez que c'est écrit dans la Torah, le premier verset de la Torah, Bel-Reshit Bar-Elochim et HaShem et HaShem. HaShem... Enfin pas HaShem... Elokim, au commencement, Elokim a créé le ciel et la terre. L'un des premiers Rachis de la Torah demande pourquoi c'est écrit Elokim. Et c'est pas écrit Yud Ke Vavke, vous savez que HaShem a plusieurs noms. Et Rachid nous explique tout de suite, parce que HaShem a voulu créer le monde, son intention première était de créer le monde Bel-Elochim. C'est quoi Bel-Elochim ? Avec dîn, avec rigueur. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'il voulait nous frapper ou nous finir. Il voulait qu'on soit capable de maintenir le monde selon la rigueur stricte. Ça veut dire ne pas fauter. Être capable de ne pas fauter du tout. Et si jamais il y en avait un ou deux qui arrivaient à fauter, ça aurait été une conséquence directe pour dissuader les autres. Mais tout de suite, les versets qui suivent, on voit que le nom d'Akadosh Bar-Oku, Yud Ke Vavke, est ajouté à la Torah. Et Rachid là-bas encore nous dit que très vite HaShem s'est rendu compte que ça marcherait pas. Pourquoi ça marcherait pas ? Parce qu'on est qui on est. Et que dans le plan du monde, il y avait la faute aussi. Parce que HaShem savait déjà comment ça allait se passer même avant qu'il ait créé le monde. Donc il savait qu'il y avait la faute qui allait arriver. La faute d'Adam Rishon et puis les autres fautes qui sont suivies qui sont les conséquences de la faute d'Adam Rishon. Et donc il savait exactement qu'avec un din, ça durait pas deux secondes. Donc il a fallu ajouter la partie Rahami. Mais ça n'empêche que la volonté première c'est d'avoir un monde de djinn. C'est-à-dire que ceux qui respectent ils sont récompensés, ceux qui ne se respectent pas ils ne sont pas récompensés et sur le moment presque. Et le principe il est que ça, ça se retrouve énormément dans la Torah Sheba Alpée avant la venue du Zor. C'est-à-dire qu'on le voit très clairement que les grands, grandes sadikim mais qu'on n'a même pas idée combien ils étaient grands ont eu des Ronesh, ont eu des punitions de fous. Rabbi Yochanan a perdu neuf enfants et c'est important dans Maseret Brachot. Des très très grands ils étaient jugés sur le fil d'un cheveu très longtemps. Rabbi Akiva est mort comme les dix, les dix martyrs qui sont morts, Kenneged, les dix frères qui ont vendu Yosef. Ils sont morts d'une façon atroce. Alors effectivement ils étaient dans un niveau tellement grand qu'ils étaient contents de mourir comme ça. Mais quelqu'un qui lit ça et qui n'est pas au niveau de Rabbi Akiva il a tendance à avoir le mal partout après ça. Très facilement. C'est pour ça que Baruch HaShem aujourd'hui la Torah de la Hasidut qui est la même Torah mais qui est un aspect on va dire des nouvelles lunettes si on peut employer cette expression-là c'est des nouvelles lunettes sur la Torah nous permettent d'avoir une approche beaucoup plus vraie. Et c'est très très bien. C'est presque indispensable. Aujourd'hui je ne pense pas que quelqu'un sans Hasidut peut tenir. Peut tenir dans le cerveau d'Hachem dans la simpra qu'il peut avoir dans la Torah qui est essentielle comme le dit Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous rappelle que quelqu'un qui n'est pas sa meilleure lorsqu'il étudie la Torah il travaille pour le côté du mal il travaille pour le cerveur même il ne travaille pas pour Hachem. Donc c'est pour vous dire que il est évident il est évident que le principe il est que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a cette Hasidut-là ce n'est pas pour rien qu'on a Rabbenu HaKadosh ce n'est pas pour rien qu'on a Rabbenu HaKadosh ce n'est pas pour rien qu'on a Rabbenu HaKadosh et les élèves de Rabbenu HaKadosh ce n'est pas pour rien qu'on a toutes les Hasiduts et le Baal Shemton en particulier c'est parce qu'on a besoin de ça et c'est la Torah de la Géoula c'est une Torah qui va dévoiler au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de plus en plus de la Géoula ce qu'on appelle le Rahamim d'Akadosh Baruch c'est-à-dire le fait qu'il nous adore le fait qu'il va nous sauver quels que soient nos méfaits et nos comportements mais finalement ce qui est paradoxal c'est que cette Géoula-là elle va amener à la fin des temps après que Hachemashi revienne à un retour du dîn c'est comme rapporté dans l'Agmara que vous savez la marque loquette entre Chamaï et Hillel qui est connue c'est deux écoles de pensée Hillel était celui qui était plus Rahamim plus on va dire plus cool et Chamaï était celui qui était plus digne vous voyez ça a rapporté par exemple une histoire que vous connaissez sûrement dans l'Agmara comme ça c'est dans Hérouvin où là-bas c'est écrit qu'il y a un non-juif qui voulait se convertir il est venu chez Chamaï il lui a dit est-ce que tu peux combien de Torah vous avez alors il a dit on a deux Torah on a la Torah chez Béalpé la Torah chez Birtam donc la Torah écrite et la Torah orale il lui a dit est-ce que tu peux m'apprendre la Torah écrite mais je ne veux pas de Torah orale qu'est-ce qu'il a fait Chamaï il a pris un bâton il a tapé dessus il a dit sors de chez moi ça c'est Chamaï qu'est-ce que Hillel a fait il est parti chez Hillel il a dit bon il ne s'est pas désespéré c'est déjà une grande chose et celui qui s'est voulu vous l'enverser est parti chez Hillel il lui a dit est-ce que tu peux m'apprendre la Torah j'ai appris que vous avez deux Torah vous avez la Torah écrite la Torah orale je voudrais apprendre juste la Torah écrite qu'est-ce que fait Hillel il lui dit il n'y a pas de problème il vient demain 8h du matin tu viens chez moi on va commencer il commence quoi Aleph Bet ça c'est Aleph ça c'est Gimel très bien il commence à Aleph Bet il dit ok tu reviens demain le lendemain je te continue à apprendre le lendemain il revient c'est le même converti enfin c'est le futur converti il vient chez Hillel et Hillel lui dit quoi il lui dit bon alors ça c'est Bête ça c'est Gimel ça c'est He il dit mais attends attends c'est pas vrai ça tu m'as dit toi ça c'est Aleph hier tu m'as dit ça c'est Bête et maintenant tu me dis ça c'est Bête et ça c'est Gimel ça marche pas il dit je comprends pas mais moi aussi je te dis quelque chose c'est soit C'est Ré soit c'est pas vrai il lui dit bah si tu m'as fait confiance déjà pour t'apprendre l'Aleph Bet comment tu peux pas me faire confiance pour te dire que sans Torah Sheba Alp il n'y a pas de Torah écrite ça n'existe c'est pas possible parce qu'on peut rien comprendre de la Torah écrite il n'y a pas une Torah Sheba Alp et de là l'Akmara rapporte qu'effectivement se convertit là à accepter les paroles de Hilem qui étaient qui ont été amenés pas avec un bâton avec plus de délicatesse et de souplesse et finalement c'était le début de la race de Hilem et donc c'était cette capacité là à donner une seconde chance à l'individu malgré le grand Yetzirah et la grande effronterie qu'un juif en particulier et même ceux qui veulent se rapprocher du Jadaï souvent font preuve ou peuvent faire preuve et donc cette capacité là c'était Hilel et Hilel c'est celui jusqu'à aujourd'hui que les Halakhot sont suivis selon Hilel mais par contre c'est rapporté qu'à la fin des temps après que le Mashiach revienne puisque le Yetzirah n'existera plus et qu'il n'y aura plus de tentation de fauter et bien on reviendra à l'idée initiale d'Hakadosh Barucho c'est-à-dire de gérer sur le Lodin et donc quoi ? d'arriver finalement à se reconnecter sur quoi ? sur les bases de la Halakha de Chamaï et ce sera la Halakha de Chamaï qui prévaudra à ce moment-là et de là on apprend ce qui est un peu paradoxal ce que Rabenu aussi explique c'est qu'il faut qu'il y ait un dévoilement complet de la miséricorde divine complet complet c'est-à-dire qu'on est même presque plus de dînes que vraiment il n'y ait plus de rigueur dans le monde et à ce moment-là lorsqu'il y aura ce dévoilement-là il va avoir un retour complet à l'inverse c'est ça qui va mener la Géoula mais une fois que la Géoula aura lieu le monde ne se maintiendra qu'à travers le dîn qu'à travers le dîn c'est un peu aussi une des taoutes de Korach Korach une des erreurs qu'il a fait c'est qu'il a dit la Géoula elle nécessite du dîn comme je viens de vous expliquer et le Kohen par essence le Zohar l'explique c'est celui qui représente le Rahamim la miséricorde il a dit si on veut la Géoula pourquoi il met Arona Kohen comme Kohen Gadol il devrait me mettre moi moi je suis Lévi et le Lévi selon le Zohar encore une fois c'est le dîn il dit moi je suis Lévi je devrais prendre sa place parce qu'on va arriver plus vite à la Géoula grâce à moi mais c'est tout le contraire en vérité c'est grâce au Rahamim de Arona Kohen qui était Rodef Shalom et Ohef Shalom qui finalement suit une voie complètement différente qui est celle de dévoiler la Mérisse d'Irikoa divine comme le fait le Barachet comme le fait Rabenu comme le fait tous les sadikim des dernières générations qui va permettre au peuple d'Israël en totalité de faire Tshuva par eux-mêmes et une fois qu'ils ont fait Tshuva par eux-mêmes la Léhissara n'existera plus on repassera un niveau de Djinn maintenant ça c'est extraordinaire le seul problème avec ça c'est qu'avec la recrudescence de la Hasidut et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est à travers Rabenu comme moi j'ai fait Tshuva particulièrement en tout cas une grande partie de ma Tshuva c'est grâce à lui et il y a un problème c'est que puisqu'on a été touché par la grâce de Dieu j'ai envie de dire dans le sens qu'on a senti cet amour extraordinaire qui est là pour nous ce que le Hasidut te fait sentir que Hashem il t'adore que tu es précieux à ses yeux que chaque chose que tu fais ça a un impact énorme et c'est vrai tout ça c'est vrai c'est du Zohar c'est des Mohamed Chazal c'est ce qu'il a enseigné qui le rapporte etc c'est complètement vrai mais puisqu'on a une telle telle connexion presque fusionnelle avec Akadosh Barucho on perd l'aspect d'in qui est amené par la Torah Shebaalpé et aujourd'hui la Torah Shebaalpé à part dans les milieux Haredi très Haredi son étude ou par certains dans certaines communautés qui tiennent encore mais là son étude est de moins en moins présente il y a de moins en moins de cours de Shihur al-Akhay de Shihur al-Gmarah il y a de moins en moins de gens qui finissent des Gmarots il y a de moins en moins de Sihum de Gmarah pourquoi ? parce que c'est une tendance comme ça de s'accrocher sur la Hamanu qui est vrai c'est pas une mauvaise chose mais le but de ce Shihur de ce soir ce qui est un peu à l'encontre de ce que je dis d'habitude mais en tout cas de ce que j'essaie de transmettre d'habitude parce que cette génération encore une fois je le répète a besoin de Rahamim a besoin de sentir qu'Hachem l'aime a besoin de sentir qu'Hachem l'aim qu'Hachem l'aim a besoin de voir ça dans la vie de tous les jours parce que les difficultés sont énormes il n'y a pas une journée malheureusement où tu n'entends pas quelqu'un qui a eu quelque chose qui lui est arrivé ou des difficultés dans différentes parties de la vie ou quelqu'un qui n'arrive pas à se marier ou quelqu'un qui est malade on trouve il y a tellement de difficultés que sans ça tu t'effondres c'est même plus la Torah écrite que tu vas plus lire c'est plus la Torah du tout donc on a besoin de ça c'est évident mais il y a quelque chose dans la Torah Sheber Alpe dans l'étude dans le Rahma ce qu'on appelle le Rahma la Torah c'est-à-dire l'effort la difficulté qu'il y a dans l'étude de la Torah qui est en train de se faire perdre et c'est très dommage très dommage pourquoi ? et on va l'expliquer pourquoi aujourd'hui et c'est ce que dit ici le Heche-Moharal et vous allez voir comment il l'explique alors on va commencer après la courte introduction que je vous ai faite il est la deuxième mère alors j'en ai prévu que j'allais beaucoup parler Che Aliede Che Aliede Che Aliede Messaimim Maseret lorsqu'un homme il réussit à finir une Maseret donc vous savez que les Lagmaras c'est 60 Maseretot en tout cas le Talmud Bavli c'est 60 Maseret donc c'est Lagmaras c'est le Torah oral qui a été séparé en 60 traités Che Aliede en plus de parquet à vote etc mais on va dire 60 traités complets Che Aliede Che Aliede Che Aliede Messaimim Maseret lorsqu'un homme il réussit à finir une Maseret il dévoile la royauté de Dieu dans le monde il est la Maseret si il étudie la Maseret Lagmaras comme il faut c'est à dire en l'honneur d'Akadosh Baruch pas parce que maintenant il faut que tout le monde voit qu'il a étudié ou parce qu'il est rave et qu'il faut qu'il ait des références c'est juste parce que c'est à dire en l'honneur d'Akadosh Baruch de Hachem Chamaï juste en l'honneur il a la cabana de faire plaisir à Hachem ce qui en général c'est indispensable pour commencer à étudier Lagmaras parce qu'il n'y a pas de plaisir intense à part pour ceux qui sont il y a une certaine partie du peuple qui est très cirli qui est très intellectuelle et dans cette partie intellectuelle du peuple là effectivement il y a ce plaisir là de déguiser son esprit ce qu'on retrouve dans Lagmaras et pas dans d'autres études de la Torah pour la plupart de notre génération c'est pas le cas il dit que je suis allé de mesahimim et 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 mesahimim c'est juste avec la cabana c'est-à-dire avec l'intention d'étudier d'ouvrir Lagmaras pour faire plaisir à Hachem as vadaïk va rhaïta geoula vishlema si tout le monde dit si tout le monde faisait ça la geoula serait déjà rive c'est qu'un masahimim parce que chaque masahimim qui est fini elle dévoile la royauté de Dieu chaque masahimim c'est un monde en soi c'est un lieu je ne sais pas comment dans le monde dans les mondes supérieurs c'est des endroits si on arrivait à étudier une masahimim avec les masahimim qui découlent de cette masahimim puisque vous savez que la Torah c'est la base de toute l'Allah toutes les lois de l'Allah sont en vérité conclues à partir de toute l'étude de la Torah orale donc des marques exactement de toute la déduction de la Torah orale c'est quoi la Torah orale ? c'est les sages de l'époque depuis Moshe Rabbeinu qui chacun a entendu de maître élève de maître élève de maître élève et à l'époque de Rabbi Uda Anassi donc à l'époque de la Mishnah il a décidé de compiler la Mishnah parce que ça se perdait et déjà à l'époque on avait des soi-disant marroquettes sur ce qu'on avait entendu de Moshe Rabbeinu certains ont entendu comme ça certains ont entendu comme ça et donc on avait des opinions différentes et plus encore après la Mishnah pour comprendre la Mishnah qui est arrivée au moment des amouraïm qui est venu expliquer la Mishnah donc tout ça pour dire c'est-à-dire que celui qui arrive à étudier la Mishnah c'est-à-dire qu'il est capable de couronner à Kadosh Baruch Hu à Kola Olam Kulo il est capable de donner de la Malchut à Kadosh Baruch Hu Dieu la puissance à Kadosh Baruch Hu par son étude de l'Agmara il est capable d'étudier pour la gloire d'Hachem pour la gloire d'Hachem il faut avoir confiance il faut avoir de la Emouna que quand un homme il prend sur lui l'étudier la Mishnah il rapproche la Géoula l'étudier la Géoula puisque dans l'Agmara de quoi on parle ? on parle de tous les aspects de la Géoula si vous voulez savoir comment Mashiach il vient et les différentes opinions etc. où c'est écrit ? c'est écrit dans l'Agmara ? c'est l'Agmara qui le vit qu'il y a une opinion qui dit qu'il y a une guerre de Gog au Magog il y en a qui disent que non il ne va pas avoir une guerre de Magog il y en a qui disent que ça va être fait parce que les gens quand les bénisraïs vont faire Shuvah et Rabbi Shemaï il dit non c'est pas tout ça ça vient d'où ? ça vient de l'Agmara ? et il dit et voici la généralité tout ce qu'on fait que ce soit dans la prière ou que ce soit dans l'étude tout ce qu'on fait normalement c'est pour dévoiler Akadosh Baoku dans le monde c'est le rôle du juif HM a décidé et nous a donné le mérite de créer un monde et d'avoir des associés dans ce monde-ci alors il a dit qui veut être associé avec moi ? et on a levé la main en tout cas il nous a créé comme ça je ne sais pas si c'était vraiment on a levé la main ou s'il a dit vous savez vous ? mais en tout cas on est associé avec lui ça veut dire quoi qu'on est associé avec lui ? c'est que comme l'explique le Zohar chaque seconde chaque seconde c'est pas chaque millième de seconde chaque régat le monde est maintenu et renouvelé par Akadosh Baoku il est renouvelé cette table et la vitalité de cette table du maintien de cette table c'est pas parce qu'il y a des il y a des molécules à l'intérieur qui tournent et tournent et tournent et tournent et ce qui les fait tourner c'est Akadosh Baoku lui-même évidemment à travers des anges mais les anges ne sont que des envoyés c'est la main de Dieu c'est comme c'est écrit dans l'Agmara que chaque herbe qui pousse il y a un ange qui lui dit Gdal pousse chaque herbe dans le monde entier chaque herbe il y a un préposé qui s'appelle un ange qui lui dit pousse donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est fait sans que Akadosh Baoku le contrôle et ça c'est à chaque seconde il ne dit pas pousse une fois dans l'année il lui dit pousse 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 tout le temps non stop c'est ça qu'il fait c'est ça son rôle et donc jusqu'à Akadosh Baoku il vient il le tond il lui dit encore pousse pousse ouais il le dit il dit quand même c'est ça que j'ai dit et donc ce qu'il nous apprend ici c'est que ça c'est ce que fait HM mais le secret il est que HM il n'avait pas besoin de ça il n'a pas besoin de ce monde-ci ou des déserts pour dire pousse 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 vous savez très bien que comme le dit Zohar comme le rapport Tema Farshim le monde a été créé pour qui ? pour l'homme et en particulier pour le juif puisque c'est Adam HaRishan et Adam HaRishan c'est les bébés de Javois d'Israël donc ça a été créé pour le juif maintenant puisqu'il a été créé pour le juif il faut bien qu'il ait une responsabilité dans l'histoire comme nous dit l'Agmara un juif il doit se dire tous les jours tous les jours que le monde il a été créé pour lui pour lui seul pas pour son voisin pas pour sa femme pas pour ses enfants pour lui alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça ? c'est quoi le moussard ? c'est quoi l'enseignement qu'un homme juif doit apprendre de ça ? c'est pas que tout le monde lui doit tout et qu'il est le roi du monde bien au contraire dans l'Écoutez-moi Radar Beno explique que l'homme il doit apprendre de ça qu'il est responsable du monde puisqu'il a été créé pour lui il est responsable de ce monde-là il doit prier pour lui il doit prier pour son bon fonctionnement et pour qu'il continue à bien fonctionner et comment le monde continue à bien fonctionner ? et bien c'est grâce au mitzvot à l'étude de la Torah et au beau comportement du juif c'est l'association que nous a permis Hachem c'est à dire que c'est d'ailleurs ce qu'on témoigne le vendredi soir le vendredi soir lorsqu'on fait le qui-douche pourquoi on fait le qui-douche debout ? parce que dans la Torah dans le monde juif pour témoigner deux témoins doivent venir et comment on n'est pas assis quand on vient témoigner on est debout qu'est-ce qu'on témoigne le vendredi soir ? on témoigne qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours qui s'est reposé en 7 jours ce témoignage-là nous dit le Zohar Kadosh c'est pas seulement un témoignage mais on s'associe à Hachem dans la création du monde parce que il n'y a pas de roi sans peuple et puisque nous sommes ceux qui disent que Hachem a créé le monde on est finalement en train de le maintenir avec lui et c'est ce que dit Rabbeinu dans un délicoté moral vous savez qu'aujourd'hui moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai entendu deux pas très bonnes nouvelles de gens plutôt proches de moi des amis des maladies des choses pas très bien et Rabbeinu il y a une phrase très très forte très 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 forte il dit pourquoi est-ce que vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde ? pourquoi ? pourquoi il parle aux juifs pourquoi est-ce que vous laissez Hakadosh Baruch Hu faire des décrets sur le monde ? ce que veut dire Hachem par là c'est qu'il est dans le pouvoir du juif d'empêcher Hachem d'amener du din dans ce monde-ci c'est dans notre c'est dans nos mains il dit Rabbeinu pourquoi vous ne vous lévez pas Katsot ? pourquoi vous ne pleurez pas sur le bête amigdash ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi vous laissez vous laissez Hachem amener des décrets ? quelqu'un qui se lève à Katsot il enlève du din du monde quelqu'un qui pleure sur le bête amigdash il enlève du din du monde ça veut dire qu'il y aura une maladie de moi ça veut dire il faut être mahamin à 100% sur ça parce que c'est pas moi qui le dit c'est Rabbeinu c'est le Harizal c'est le Hachem c'est tous ceux qui sont montés en haut pour le voir pas nous qui ne vivons que d'ici et Mamash comme ça il dit Rabbeinu pourquoi ? il dit vous voyez que toute la journée vous avez des mauvaises nouvelles pourquoi est-ce que vous les laissez faire ? comme ça il dit ça veut dire que c'est dans le rôle c'est pas seulement dans l'identité dans la génétique du juif c'est dans le pouvoir du juif de changer le monde de le maintenir et de le rendre meilleur et à travers ses actions et ses comportements et ses prières et donc c'est ce qu'il dit ici tout ce qu'on fait c'est pour dévoiler Akadosh Boku dans le monde et le maintenir comme roi on n'apprend pas pour devenir des lambdanimes des érudits c'est pas pour ça qu'on apprend ça vous laissez ça aux nations du monde qui se trompent tous les 10 ans et qui refont des théories parce que pour éviter de s'humilier mutuellement ils attendent que l'autre soit mort pour en faire une pour être sûr qu'ils vont pas le prendre la chair d'université mais chez nous c'est pas comme ça que ça marche chez nous on est lambdan on étudie pas pour étudier d'ailleurs aussi encore une fois puisqu'on est proche de la paracha de Korah qui vient de passer il y a deux semaines c'est un des erreurs de Korah Korah c'était un érudit énorme en Torah énorme, énorme, comme rarement le peuple juif a connu rarement, il connaissait toute la Torah Kula et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a dit et ça me revient d'être un dirigeant dans le peuple israël mais ce qu'il avait pas compris c'est que ce qui fait qu'un homme devient grand dans le peuple israël c'est pas qu'il connaisse toute la Torah c'est une composante c'est vrai il faut que ce soit une composante de son curriculum vitae j'ai envie de dire mais c'est pas ça qui fait la différence ce qui fait la différence c'est qu'il est tzadik ou pas et on va définir aujourd'hui ce que ça veut dire être un tzadik et c'est pas être un lambdan c'est pas être un érudit être un tzadik c'est pas seulement être un érudit en fait je vais vous raconter pour comprendre avant de continuer ce commentaire sur écoutez-moi Haran je vais vous raconter une histoire sur Zeruto Yagen Ale sur le sur le oh j'ai un blanc attendez ça va me revenir le Havetz Haïm voilà vous avez sur le bout de la langue c'est sorti le Havetz Haïm le Havetz Haïm c'était vous savez d'abord un très très grand érudit en Torah c'est lui qui a écrit le Mishlam Brorah le Mishlam Brorah c'est un commentaire sur les halachot qu'aujourd'hui tout celui qui ouvre le Shukran Arur il peut pas se passer du Mishlam Brorah vous me diriez comme Rachid sur la Torah c'est à dire un commentaire tellement puissant et tellement explicatif qu'il est presque impossible de s'en passer et d'un autre côté c'était un très 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 grand tzadik qu'est ce que ça veut dire c'est un très grand tzadik pour vous donner un il était épicier il avait une petite boutique il était tellement macpide il était tellement minutieux précis pointilleux sur ne pas voler sur personne qu'il donnait toujours plus de quantité de farine etc. aux gens pour être sûr de ne pas en prendre il faisait toujours très attention sur ne pas dépasser les valeurs de 20% comme le prescrit la Lara de ne pas revendre plus que 20% qu'est ce qu'il avait acheté il était tellement macpide que les gens l'adoraient tellement que tout le monde venait chez lui jusqu'à ce qu'il a vu que les autres ils ne gagnaient plus leur vie donc il a fermé son magasin il a dit je ne peux pas leur faire ça il a fermé son magasin les gens savaient tellement qu'il était sadique que c'est rapporté que dans sa ville les comment on appelle ça les agriculteurs de la ville où ils vivaient de Radine il lui volait toutes les semaines il se faisait voler ça il avait une vache il se faisait voler sa vache pourquoi il se faisait voler sa vache parce que les agriculteurs savaient que en prenant sa vache et l'amenant sur leur terrain et bien le Havetz Rahim qu'est ce qu'il allait faire il allait courir après pour pas qu'elle ne vole personne et en courant après qu'est ce qu'ils allaient faire il allait marcher sur les terrains des agriculteurs et il savait que si le Havetz Rahim venait marcher sur leur terrain ils étaient bénis pour sûr cette année-là donc toutes les semaines il y a un nouvel agriculteur qui volait la vache la vache du Havetz Rahim c'est pour vous dire quoi le Havetz Rahim c'était un sadique énorme il a écrit toute la halachot du lachonara on voit la définition d'un sadique c'est aussi la définition de la bechora dans le judaïsme pourquoi tellement de fois il y a eu des problèmes sur la bechora sur le droit des nes c'est parce que souvent ceux qui sont nés les premiers ne sont pas des vrais bechors c'est quoi être un vrai bechor ? dans une famille c'est quoi quelqu'un qui est l'aîné dans une famille ? c'est celui qui s'occupe des autres c'est celui qui fait attention à l'autre qui ne manque rien à son frère qui ne manque rien à sa soeur qui est capable de moins manger pour donner plus à l'autre c'est ça le bechor et c'est souvent ce qui a manqué évidemment à Esav ça c'est sûr mais même à Réhouven c'est quoi la faute de Réhouven ? c'est d'abord penser à lui à sa mère à lui avant de penser au peuple d'Israël parce que Yaakov lui il savait ce qu'il faisait en mettant son lit chez la servante et pas chez l'air à la mort de Raphaël oui il savait ce qu'il faisait mais Réhouven lui qu'est-ce qu'il a ? il a pensé à lui c'était le cas c'était le cas évidemment de Cain par rapport à Ével c'était le cas de tout ce problème des bechors et le problème de ceux qui croient que la lame d'Anout c'est-à-dire l'érudition suffit c'est qu'ils considèrent finalement que eux sont plus importants que les autres dans le cas d'Israël et dans le travail d'Israël contrairement aux nations du monde c'est le contraire celui qui prend la place au-dessus c'est celui qui considère qu'il est moins que les autres le premier c'est évidemment Moshé Rabel c'est celui qui a montré ça par excellence c'est toujours il a dit moins en dernier moins en dernier et c'était toujours le peuple en avant et c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi et le principe il est toujours comme ça il est que la Tzidkut c'est celui qui fait attention à l'autre cette capacité qu'a eu la Tzidkut par exemple de fermer son magasin juste parce que les autres ils ne travaillent pas à manger ça peut vous appeler c'est un sadique c'est énorme pourquoi je vous raconte l'histoire c'est parce qu'à la fin de sa vie personne ne savait que c'était un uridi tout le monde savait que c'était un sadique mais personne ne savait que c'était un uridi en Torah d'ailleurs quand je vous ai dit qu'il a écrit le Mishtabura comment il faisait pour vendre le Mishtabura il allait dans des marchés un peu plus loin que Radine pour pas être connu dans la ville avec une casquette comme un vendeur de pommes de terre ou de concombre il allait avec ses livres écrits à la main comme ça ou recopier à la main et il les vendait un par un et les gens croyaient que c'était un vendeur ils ne savaient pas que c'était lui qui l'avait écrit et à la fin de sa vie on a su que le Chafet Israël c'était le Chafet Israël il a commencé à avoir beaucoup beaucoup d'élèves et ses élèves un jour ils lui ont demandé qu'on a demandé comment on a fait en sorte que comment c'est possible qu'on a su très tôt que vous étiez un grand sadique mais très tard que vous étiez un grand lambdan que vous étiez un grand érudit en Torah il a répondu quelque chose de très très beau qui rejoint un peu l'idée que je vais vous faire passer aujourd'hui il a répondu comme ça il a dit la tzidkut les gens sont obligés de la savoir pourquoi ? parce que quelqu'un qui est tzidk c'est quoi ? c'est quelqu'un qui se met au service du peuple c'est quelqu'un que quand on a un problème on vient lui poser une question on vient lui demander conseil si on a besoin d'aide on vient chez lui donc la tzidkut elle vient avec la notoriété j'ai envie de dire sinon tu ne peux pas être appelé tzidk parce que le tzidk finalement c'est celui qui est au service du peuple israël par contre le lambdan moins on le sait et mieux tu te portes parce que plus on le sait plus il y a la gava qui vient avec comme par exemple pour Korah et plus c'est dangereux pour toi donc il a dit tant que j'ai pu cacher que j'étais lambdan je l'ai fait mais la tzidkut c'était mon comportement je ne peux pas faire autrement et ça c'est un peu la notion qui est rapportée ici il dit qui l'olamdim pour être des lambdanim le juif il apprend pas pour devenir un lambdan pour connaître des choses mais l'olamdim qu'on connaisse des choses qu'on connaisse des choses omnam au contraire en vérité chebeli lambdan i'efsha c'est vrai que sans être un un connaisseur de la Torah c'est pas possible ahaykar zekedeli yot tzidk mais quand même l'essentiel c'est d'être un saddiq c'est à dire c'est quoi la nuance ? c'est que pour être un saddiq c'est vrai qu'il faut connaître la Torah mais tu n'as pas besoin d'être un très 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 grand connaisseur de la Torah tu peux connaître moyennement la Torah c'est un minimum c'est sûr parce que pour être un saddiq il faut quand même respecter les halakhot de base on s'entend mais que cette notion-là de tzidkut c'est une notion de de midot de comportement c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs au niveau de l'éducation la seule chose qui se transmet sachez que la lame d'Hanout l'érudition ne se transmet pas aux enfants la preuve en est Moshe Rabbeinu qui c'est qui sont devenus les enfants de Moshe Rabbeinu ? presque personne par contre la tzidkut ça ça se transmet ça veut dire quelqu'un qui a eu un père ou une mère sadaik sadaik même s'il a quitté la Torah après peut-être qu'il n'est pas devenu un lamdan mais les midot qu'il a elles sont ancrées en lui c'est quelqu'un qui va être généreux qui va être aimable qui va avoir le positif chez les autres qui va être capable d'être positif avec son entourage qui va être bon d'être à côté de lui pourquoi ? parce que tu le vois que ses parents ils l'ont transmis ça pourquoi ? parce que c'est des choses la tzidkut c'est un comportement et le comportement c'est l'exemple et l'exemple ça se transmet l'exemple ça se transmet mais la lamdanoud quelqu'un qui étudie toute l'agmara ça ne veut pas dire que son fils connaitra toute l'agmara bien au contraire souvent ça c'est le contraire mais la tzidkut elle elle se transmet et l'iyot sadik zegdusha tabri alors il dit le fait d'être un sadik c'est évidemment ça fait partie l'étude fait partie de ce niveau là mais c'est pas seulement ça c'est la gdusha tabrit le fait de faire attention à ses mœurs gdusha tainayim le fait de faire attention à ses yeux gdusha tabarcha le fait de faire attention à ses pensées va aider l'immu de la Torah et c'est vrai que l'étude de la Torah elle aide à se purifier et à se rendre propre tlat mochi nyesh badam il y a 3 cerveaux dans l'homme ce qu'on appelle la connaissance la binah c'est la déduction et le da'at c'est apprendre quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on connait déjà c'est connu dans les écrits du Harizal c'est les 3 niveaux du cerveau tlat mochi nyesh badam et im ha mochi lomele im azaï et si son esprit est rempli et plein azaï a borrek en bomayim si son esprit est plein tant mieux mais s'il est pas plein alors le cerveau est vide c'est comme un puits qui est vide et quand un puits est vide qu'est-ce qu'on y retrouve ? nekashim va akravim des scorpions et des serpents c'est d'ailleurs vous savez que c'est apporté par les mekubalim qu'il faut faire attention de ne pas avoir des ustensiles à la maison qu'ils soient ébréchés qu'ils soient cassés on n'utilise pas chez les juifs des ustensiles ébréchés ou cachés si vous avez une recette cachée c'est qu'appara à mon hôte vous vous jetez à la poubelle vous faites pas bon en tout cas vous vous jetez à la poubelle pourquoi ? parce que c'est rapporté par le Zohar Akadosh que la Shrina Akadosh Baruch Hu ne réside pas dans quelque chose qui n'est pas chalem qui n'est pas complet il faut une certaine complétude pour que la présence divine puisse y résider ok ? donc là aussi c'est la même chose pour que tu puisses avoir en toi le maximum de présence divine il faut que tu sois le moins vide possible parce que dès qu'il y a du vide c'est la place pour ce qu'on appelle le serpent et les scorpions qui sont donc les forces du mal pour prendre le pas sur ta vie et donc plus tu te remplis de Torah de mitzvot de bonnes actions de bonnes pensées de bonne volonté et plus tu remplis d'eau Mahim c'est la Torah plus tu remplis ce bord ce puits d'eau et moins il y a la place pour venir pour les hachim et les acrym d'ailleurs de ceux qui ont fait un peu de biologie c'est que même dans le corps ça marche comme ça dès qu'il y a un espace vide c'est une propension pour les bactéries d'arrivée pour les infections pour tout pourquoi ? parce que c'est comme ça que marche la vie la vie elle marche que si tu es occupé et le juif encore plus sachez que le juif il est pas fait pour les vacances je suis désolé de vous l'apprendre ceux qui en ont pris ils le savent il y a toujours un truc qui va pas il y a toujours des enfants qui tentent fou il y a toujours un truc qui pète la cape je comprends pas j'ai attendu toute ma bonne année pour aller en vacances et c'est comme ça que ça se passe en tout cas quand c'est pas des vacances de Gdusha pourquoi c'est comme ça ? parce que le juif il est une centrale nucléaire comme je vous l'ai dit c'est un associé d'HM donc c'est une centrale nucléaire de bonne volonté c'est surtout une centrale nucléaire de potentiel de Gdusha et puisque c'est comme une lumière énorme fluorescente qui est présente là et dans le noir qu'est-ce qui se passe quand il y a une quand vous allumez une lumière et bien toutes les mouches du quartier elles viennent et s'approchent donc quand la lumière elle s'arrête et bien ça fait en sorte que l'eau elle stagne et que toutes les petites bactéries toutes les petites bêtes viennent s'accumuler dessus donc un juif il est par essence malheureusement ou heureusement il est obligé d'être tout le temps en mouvement tout le temps tout le temps et dès qu'il arrête d'être en mouvement et bien il va voir que ça ça va très vite se tourner pas très bien Parham alors Parham Rabbi Ilyahu Loupian alors il rapporte ici donc dans ce commentaire là il rapporte l'histoire de Rabbi Ilyahu Loupian Tzah Ibekifar Hasidim il est parti chez des Hasidim il leur a dit que s'ils n'étudiaient pas la Torah chez Iber Alpé alors ils ne pouvaient même pas s'appeler des Hasidim Qu'est-ce qu'il y a des yod sadiq sarir yod melamdan c'est sûr que pour être un sadiq il faut aussi étudier la Torah c'est évident le juif il a les clés de sa vie dans la Torah quelqu'un qui étudie pas la Torah il a oublié le au début de Machuva un de mes rabbani il m'avait raconté une histoire qu'il m'avait toujours un peu un machal comme ça une sorte de d'allégorie qui m'avait toujours beaucoup marqué il m'avait dit quand n'importe qui même un goy il va au magasin pour acheter une nouvelle télé ou à nouveau les magnétoscopes mais ça veut dire les nouveaux DVD ou le nouveau je sais pas ce que vous voulez qu'est-ce que vient avec le DVD ou ce que vous voulez le nouvel électronique il vient le manuel c'est normal ça vient avec c'est dans la boîte maintenant le gars il se croit intelligent il fait le marocain il ne lit pas le manuel et il commence à bijouer tout seul il met le rouge dans le bleu et le truc il fait ce qu'il pense et à un moment il allume et il voit que ça ça commence à sentir le brûler donc encore une fois il fait il fait le bon on va pas dire de rien du tout donc il fait il fait il dit oh je sais pas ce qui est arrivé donc qu'est-ce qu'il fait il prend le magnétoscope qui sent le brûler il le remet dans sa boîte tranquillement comme ça il remet tout en place et là il ramène au magasin il dit votre truc il marche pas et donc et donc il arrive il arrive devant le le propriétaire du magasin enfin pas le propriétaire du magasin ou celui qui lui a vendu l'objet et l'objet il ouvre le truc il sent et tout de suite la fumée la sensation de fumée l'odeur de fumée elle remonte il dit mais c'est pas qu'il marche pas vous l'avez brûlé c'est l'appareil il dit ben non j'ai branché ça ça fait ça c'est vous qui marchez pas il dit mais je comprends pas comment vous l'avez branché j'ai mis ça là j'ai mis ça là mais je dis mais vous avez pas lu le il y a un manuel qui vient avec et ça vous dit il faut mettre ça ici ça ici d'abord lui ensuite lui je dis mais non Manuel qui a besoin d'un manuel vous avez pas besoin d'un manuel vous venez de vous asseoir sur 300 euros je suis désolé et ben ça c'est juste pour 300 euros mais qu'est-ce qu'on va dire à 120 ans quand on va arriver en on va dire mais je comprends pas il y a que du fumé il y a que de la fumée c'est des fusibles ils sont tous pétés qu'est-ce qu'il se passe il dit ben je sais pas j'ai mis ça là je suis allé à la plage j'ai fait tel choix de vie j'ai mais je comprends pas on t'a donné un manuel ouais mais j'ai pas eu le temps de le lire mais vraiment tu es sérieux c'est-à-dire tu t'es cru intelligent ça c'est la base de la base c'est quelqu'un qui est pas capable de comprendre que le manuel il est entre ses mains il est accessible difficilement je dis pas que c'est facile surtout pour ceux de nous qui sommes les chouvas qui sont pas nés avec des marauds dans la bouche et où c'est facile de comprendre l'hébreu c'est facile de comprendre l'araméen c'est un vrai travail pour nous mais quand même ça n'empêche que c'est accessible ça fait partie du ticoune sachez que tout fait partie du ticoune tout fait partie de la réparation on a eu un chou sur le ticoune hier que je recommande très 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 vivement de regarder ça s'appelle Retrouver ce qu'on a perdu je crois vous le retrouvez sur la page Thoracollection et aussi sur Facebook sur Youtube aussi c'est un ce chou là je pense est l'un des plus yesodis que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est déjà quelques-uns que j'en fais mais c'est l'un des plus yesodis que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est sur comment comment retrouver son ticoune dans ce monde-ci pourquoi on est venu quoi ça c'est un autre chou qu'on a fait hier mais ça n'empêche que que quelqu'un qui maintenant que vous êtes venu même si vous savez pas pourquoi mais il y a un moyen de savoir pourquoi je le dis dans le chou mais disons que vous savez pas encore pourquoi ça n'empêche que vous avez maintenant une vie à gérer et cette vie là il vous faut un manuel si vous voulez la réussir comme dans un business comme dans n'importe quoi vous voulez savoir comment ça marche le business vous faites une étude de marché vous évaluez le pour et le contre vous évaluez les clients le potentiel de réussite et ensuite vous vous ouvrez c'est vrai c'est un principe il y a c'est rapporté que dans le travail et dans d'autres domaines il est bon de se fier à la teva il est bon de se fier dans dans ce qui se passe c'est à dire il faut travailler avec Emouna c'est évident c'est qu'achem qui dirait chelon mais il y a un certain niveau de teva que vous devez instaurer c'est à dire vous devez suivre les règles vous pouvez pas aller n'importe comment c'est à dire 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 où la conséquence est souvent très proche de l'action pourquoi c'est une très bonne chose parce que vous êtes capable de faire chouva sur la vraie chose c'est à dire que l'individu ici s'il a fait une bêtise en général quelques jours après il y a un fusible qui va péter dans sa vie et il va dire qu'est ce qui m'est arrivé dans les derniers jours ah ouais j'ai fait ça ok pardon HM il reprend le bon track en gros ça reste c'est pas comme ça que ça marche parce qu'il y a tellement d'intermédiaires malheureusement il y a de l'ange du pays il y a plein de systèmes qui rentrent en jeu donc lui il a fait une faute là et trois ans après il reçoit la conséquence maintenant il dit mais je comprends pas ça fait un an que j'ai fait chouva et tout va bien et j'ai pas fait de faute dans les deux mois et je suis très bien et c'est maintenant que ça m'arrive au contraire au lieu de donner de l'Aimunah ce qu'on dit sur la terre d'Israël que c'est une terre qui donne l'Aimunah au contraire de donner de l'Aimunah ça l'éloigne de Dieu il dit mais quand c'est ça la Torah moi j'en veux plus et ça c'est le problème de Choslaret alors on est là d'Israël et il y a cet avantage là que souvent on va voir la conséquence très rapprochée de l'acte et il n'y a pas de celui qui est ignorant encore une fois c'est une autre façon de dire ignorant qui peut devenir quelqu'un qui va aller se rapprocher se connecter vraiment à Hachem alors si on veut vraiment devenir des sadikim et c'est ce qu'on a promis à Kadosh Baruch Hu avant de devenir dans ce monde vous savez que chacun d'entre nous vous n'êtes pas exempté puisque vous êtes juif on nous a fait promettre avant de devenir dans ce monde qu'on allait être des sadikim alors c'est pas seulement qu'on nous a fait promettre c'est écrit dans le Zohar à Kadosh que Hachem ne crée rien sans l'accord de la chose qu'il a créé même le lion s'il a une kignasse comme ça il a un nœud qui est comme ça on lui a demandé est-ce que ça te va il a dit ok et il a été créé l'homme encore plus on lui demande est-ce que ça te va d'être grand ou petit on lui demande qu'est-ce que tu préfères avoir des yeux bleus ou des yeux verts qu'est-ce que tu préfères grossir facilement ou pas grossir facilement qu'est-ce que tu préfères avoir une tendance au diabète ou une tendance au cholestérol qu'est-ce que tu préfères avoir une tendance à la carie ou aux maladies parodontales je ne sais pas tout le temps on a les moindres détails et tu te dis oui oui je veux ça je veux ça je veux ça pourquoi tu dis je veux ça ou on te propose tu sais ce serait mieux pour toi parce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde si avant d'arriver ici donc tu sais qu'est-ce qu'il te faut si par exemple je ne sais pas ton ticoune c'est je ne sais pas moi de faire le chat de l'homme entre les gens et ben il ne faut pas que tu sois trop beau il ne faut pas que tu sois trop intelligent parce que sinon si tu es trop beau entre les gens les gens ils sont tout de suite un peu je ne sais pas ils sont remis en question par toi donc tu ne peux pas les approcher donc tu ne peux pas tu ne peux pas leur parler à leur coeur donc il faut que tu sois ça fait partie du système donc tout ça fait en sorte et toi tu dis ouais ouais ça marche je signe c'est bon et tel parent tout tout tel frère et soeur à tel ordre je vais arriver le troisième dans la famille tout tu sais tout et tu dis oui et pas seulement que tu dis oui tu dis avec tout ça je signe que je vais être sadique alors encore une fois il faut savoir que ça veut dire être sadique parce que les gens ils croient quand ils ont signé qu'ils vont être sadiques ils ont signé d'être Moshe Rabbeinu c'est pas ça être sadique tu ne seras jamais Moshe Rabbeinu moi non plus et parce qu'il y en a un seul et c'est tout mais tu seras le sadique que Yosef il peut être le sadique qui s'appelle Yosef bon je ne te donnerai pas ton nom même si ça peut faire de la pub puisqu'il est encore marié mais le sadique qui s'appelle Yosef là où ? alors lui lui il a un niveau de Tzitkut il a un niveau de Tzadik ça veut dire quoi son niveau de Tzadik à lui ? son niveau de Tzadik c'est la réalisation de son plein potentiel pour arriver à son Tzikut c'est ça être un Tzadik être un Tzadik c'est pas devenir Moshe Rabbeinu c'est pas connaître toute la Torah même s'il faut la connaître et l'étudier et mettre toutes ses forces dedans c'est pas c'est pas s'occuper du monde entier peut-être pour lui c'est s'occuper de sa soeur ou c'est s'occuper d'un ami ou de quelques amis ça ça s'appelle être Tzadik pour lui aux yeux d'Hachem c'est ça Yosef là où le Tzadik et il y en a un autre que s'il a pas fait faire Tchouva au monde entier et bien il sera pas appelé Tzadik parce que dans son Tzikuna lui et dans les capacités qu'on lui a donné et dans ce qu'il a choisi comme capable de parler capable d'influencer capable d'étudier capable de comprendre il a beaucoup plus que Yosef là où je rigole que quelqu'un d'autre donc lui tant qu'il aurait pas fait ce qu'on lui a demandé de faire et bien il est pas appelé Tzadik dans le ciel et il va revenir je vous garantis qu'il va revenir ce cas là tant qu'il aura pas fini il va revenir et c'est ce qu'on appelle le Tzikuna Prati il y a un Tzikuna une réparation qui est Clalit qui s'appelle la réparation du peuple d'Israël qui s'appelle être associé d'Hachem remplir le rôle d'associé donc faire Torah Mitzvot Maasit Tovim ce que tous les juifs lambda quels qu'ils soient ont la responsabilité et le devoir de faire mais la Tzikuna Prati c'est pas seulement même si celui qui fait tout ça Torah Mitzvot Maasit Tovim à 100% il est pas encore appelé Tzadik dans le ciel quand est-ce qu'il va être appelé Tzadik lorsqu'il aura fait en plus la partie individuelle qui lui incombe qui a été signée avant de venir dans ce monde-ci oui j'ai dit ça hier je peux pas vous dire parce que vous allez pas l'avoir sur et c'est dommage j'ai donné secret hier mais mais oui vous n'avez pas encore fini moi ni vous on n'a pas encore fini même si il est mort de qui il peut revenir c'est-à-dire que même si il est mort c'est pas sûr non c'est pas sûr tant qu'il n'a pas fini le nombre de Tzikuni ou même le Geyinam parce que vous savez que le Geyinam c'est une chance par rapport à ce monde-ci parce que le Geyinam c'est un ça dure un temps c'est plus je vous appelle ça le purgatoire mais ça veut rien dire c'est une chambre de honte on appelle ça dans le Zohar HaKadosh c'est que l'individu il sait il n'y a pas de personne qui vous frappe c'est juste que vous êtes devant HaKadosh Baohu et vous réalisez c'est qui et vous êtes tellement devant lui et vous voyez vos fautes en même temps et vous vous sentez mais quoi honteux vous avez envie de vous cacher mais vous pouvez pas ça c'est le Geyinam selon le judaïs c'est ça l'enfer c'est ce sentiment là de honte énorme d'avoir failli à votre devoir vis-à-vis d'achat et ça ça s'appelle le Geyinam et ça ça peut durer en général jusqu'à bon c'est selon les dérottes un an il y en a qui disent trois ans c'est un purgatoire c'est-à-dire dans le sens que vous avez tant de honte tant de souffrance de honte qui fait qu'au bout d'un an c'est fini vous prenez votre place au Gan Eden et c'est terminé mais celui qui revient ici c'est qu'il a même pas eu le droit au Geyinam ok ça veut dire qu'il a pas fini le travail dans le mât assez dans l'action c'est-à-dire qu'il a je sais pas moi il doit faire faire Tchouva lui il doit faire le Shalom avec lui il doit faire ça c'est des choses qu'il peut pas faire autrement que de revenir c'est pour ça qu'on est là tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fini ça on reviendra et c'est pour ça qu'il faut écouter les choses pour savoir exactement comment finir le plus vite possible Bifat oui alors le Zohar il dit très bien c'est une bonne question que tu poses le Zohar il dit que on revient un maximum trois fois sous une forme humaine et qu'après ça on descend de niveau sous forme animale selon les fautes qu'on aura fait sous forme de pierre sous forme inanimée etc etc alors ce que Rabenu il explique c'est que les trois fois dont parle le Zohar c'est trois fois consécutive sans avoir fait aucun avancement sur ton petit coude aucun t'as rien fait pour ton petit coude ok si trois fois d'affilée t'es venu dans ce monde et on t'a donné tous les moyens d'y arriver au moins de faire un peu et t'as toujours rien fait alors tu descends de niveau mais dire Rabenu c'est très rare et la plupart ils reviennent des milliers de fois et la plupart d'entre nous on est revenu déjà des milliers de fois et c'est pour ça qu'on est hyper fatigué non mais c'est vrai on est un dort fatigué tu demandes à tes enfants lève-toi lève l'assiette on dirait que tu lui as demandé montre l'Everest je veux dire c'est rendu fou c'est disproportionné mais c'est parce qu'on est fatigué notre âme elle est fatiguée d'être revenu parce que l'âme c'est quoi ? c'est l'énergie mais au bout d'un moment tu donnes c'est comme le moteur au bout d'un moment il va lâcher quoi ça suffit c'est dire tu reviens tu reviens tu reviens d'accord il y a de l'énergie sachez qu'il la renouvelle à chaque fois mais il y a une vraie ce qu'on appelle Cholenefesh notre génération on est des Cholenefesh on est des malades de l'âme pourquoi ? parce qu'on n'en peut plus on est fatigué hein ? le Hari Hakadosh il a dit après moi il n'y en aura plus et Rabbeinon il a dit il ne m'avait pas vu mais à part ça mais à part ça il n'y en a pas on est tous des réincarnations on est tous des réincarnations et on est tous revenus encore parce qu'on n'a pas fini la partie individuelle probablement que dans d'autres vies vous avez déjà fini la chasse c'est vrai je ne regarde pas vous avez déjà étudié beaucoup de Torah parce que dans les générations avant c'était normal de finir la chasse je veux dire à l'époque de Rabbein Shimon qui ne connaissait pas la Torah c'était plutôt rare on les pointait du doigt et ce n'était pas des gens très bien mais la plupart on était très grands mais ça ne veut pas dire que ça ne suffit pas ce qu'on vous dit ici c'est que ça ne suffit pas connaître toute la Torah c'est bien et c'est pour ça que des fois souvent vous voyez des gens qui font chouvin très tard mais qu'ils se mettent dans la Torah et tout de suite ils explosent tu me dis mais comment c'est possible ? et probablement que le gars il a déjà fini la Torah plusieurs fois et tu le vois il est quick il comprend 10 000 fois plus vite parce que là on s'ennuie c'est déjà une partie ça ne fait presque pas partie de son ticode son ticode c'est peut-être de faire tshuva et après ça de faire tshuva aux autres il y a tout un merci beaucoup il y a tout un mahala alors im adam c'est marrant parce que ça fait quelques cours maintenant qu'on parle de tshikunim de façon plus poussée ça doit être Rabbeinu qui veut qu'on a traduit ça on s'approche de la geoula im adam rakyoti donc on revient à notre sujet keteliyot sadik sarikh liyot lamdan donc pour être un sadik c'est évident il faut quand même il faut être capable il faut être quelqu'un qui étudie la Torah en bourde donc j'ai dit ça et j'ai dit les galotes malchut pour pouvoir dévoiler la royauté de Dieu j'adam yukha leit palel avec kavanah lorsqu'un homme il est capable de prier avec intention et yukha leit hamshir malchut hachem et c'est sûr qu'à ce moment-là il fait grandir aussi la royauté de Dieu kol berakha lagid be kavanah tout celui qui fait une brakha shakol niyabit varro avec une kavanah il fait rendir la royauté de Dieu pourquoi ? im adama yaomer melechaholam il dit roi du monde lui il croit que personne l'entend mais dans les mondes tout le monde l'entend c'est-à-dire que lui il est en train de proclamer la royauté de Dieu et puisqu'il y a un individu tout petit qui est tombouctou qui s'appelle un juif qui est en train de dire baruchata hachem eloke nou melechaholam et qui pense au moment où il dit que Hachem c'est le roi du monde et que c'est lui qui a créé ce verre d'eau à ce moment-là précis il dévoile la royauté de Dieu dans le monde im adama ra kiotia avalim kekeloshim si un homme il ne sort que des soupirs c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche c'est des choses kadosh mais apeshello astit galem alchotachem c'est sûr qu'il fait partie de ceux qui dévoilent la royauté de Dieu dans le monde ata tzarekh lekadesh et ta evelet peh chelcha c'est pour ça qu'il dit que l'essentiel du travail d'un homme c'est de mékadeh de sanctifier sa bouche cheloyetse choumila meape choumila chel kaas qui ne sort pas un seul mot de colère choumila chel akpada un seul mot de rancune choumila chel onichiyut aucun mot d'égoïsme chel gaava d'orgueil rien de ces mots-là ne doivent sortir de sa bouche pourquoi ? parce que chaque fois qu'il fait ça au lieu de faire son travail c'est-à-dire de dévoiler la royauté de Dieu il la cache il cache la royauté de Dieu mais quand un homme il fait attention à ce qu'il dit c'est marrant quand on est passé du aujourd'hui parce que c'est d'ailleurs presque tout ce qu'il a légué aux générations plus du Mishnaboura c'est tout est à la route de la Shonara il est mamash en train d'amener la Géoula quelqu'un qui fait attention à sa bouche il est mamash en train d'amener la Géoula il est en train de construire le Bet Hamikdash le dernier on parle comme Shlomo Ameler qui a eu les 7 compréhensions du monde d'Igdusha, de sainteté nous aussi il a construit le Bet Hamikdash et un homme il est capable à son niveau de construire le Bet Hamikdash qui a eu l'appelé le Bet Hamikdash parce que le fait de faire attention à sa bouche ça a dévoilé la Géoula a eu l'appelé le Bet Hamikdash et bien etc mais bichwilma a ni l'omet pourquoi est-ce que j'étudie ? il parle maintenant c'est marrant il parle au balai Tshuva il dit pourquoi est-ce que j'étudie ? pourquoi un homme vous comme moi et la plupart des gens qui regardent parce qu'ils ont encore internet donc c'est probablement des balai Tshuva donc la plupart des gens qui regardent pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah ? Mehmet pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah ? j'ai fait Tshuva j'ai fait tellement de kilomètres pour arriver jusqu'à la Tshuva certains ont quitté leurs parents ils ont quitté des carrières ils auraient pu devenir des grands musiciens ou des grands il dit ici des chefs d'entreprise énormes mais ils auraient dû travailler Shabbat ou ils auraient pu devenir des grands physiciens ou même des ils auraient été ministres ou je sais pas quoi parce que le juif vous savez vous le savez très bien là où il se met il devient le top du mus parce qu'il a une énergie divine qui est au-delà il faut pas le dire à tout le monde mais qui est au-delà des capacités d'égoïm qu'est-ce qui peut limiter le juif ? rien il a tout laissé tomber pourquoi il a fait ça ? pour dévoiler la grandeur d'Hashem pour dévoiler la réalité d'Hakadosh Baruch Hu alors s'il a fait déjà tout ça qu'il oublie pas le but c'est quoi le but ? qui s'arrête pas au milieu du chemin qui arrive au bout c'est quoi le bout ? il a fait tellement de chemin déjà il s'est tellement donné pour la Torah et pour Dieu c'est quoi le bout ? c'est quoi le bout ? quand un homme il vient il s'assoit pour étudier la Torah qui est finalement le bout il a fait tout ça pour arriver là il n'oublie pas pourquoi il étudie il est venu pour étudier pour Hachem qu'il ne se sait pas voir que maintenant il a fait le chouva alors qu'il commence à regarder les autres comment il le regarde et comment il regarde est-ce qu'il se comporte ou se comporte pas etc etc pour l'homme qui ne regarde pas à droite ou à gauche pour l'homme qui ne veut pas devenir un érudit ça sert à rien de devenir un érudit pour l'homme qui veut devenir le plus grand des érudits qui est la Torah de Tziftah pas parce que il veut devenir le plus grand des érudits c'est très bien mais pas parce qu'il faut que les gens le regardent ou parce que l'autre il est plus érudit que lui pourquoi ? parce que la Torah t'a demandé de l'être la Torah t'a dit il faut que tu deviens un érudit que Moshé'u khayav la niach tfilin de la même façon que lui il doit mettre les tfilin tous les jours la Torah lui a demandé de mettre les tfilin les mieux les plus mehoudarot les mieux comment on dit mehoudar ? les plus belles les plus mehoudar pas précieuses kacher on va dire la même chose pour la Lame Danout l'étude de la Torah il faut que le Moshé'u khayav la niach parce qu'il veut rattraper quelqu'un d'autre il faut que le Moshé'u khayav la niach il faut qu'il veut grandir sur quelqu'un d'autre le Moshé'u lomèd ou mitpalel et le Moshé'u lomèd ou mitpalel juste parce qu'il veut faire plaisir à Hachem mais Frat Keshadam lomèd lomèd à la Torah quand un homme est à cet niveau là de faire plaisir à Hachem alors à ce moment là il atteint le plus haut des niveaux qu'un juif peut atteindre ça s'appelle le Ishma et sachez que bizarrement c'est presque plus facile pour quelqu'un qui est dans la Torah parce qu'il n'a pas la pression de dire qu'il y a un grand lambda de montrer qu'il sait il vient de tellement loin il se rappelle déjà d'où il est venu la plupart de la partie de la journée donc c'est une chance dans sa malchance et à ce moment-là toute partie du Shulchan Arou il construit des mondes entiers avec chaque masachet il a créé des milliards de mondes il a créé plein de mondes il a étudié avec les alakot il a étudié avec tout ce qu'il y avait besoin d'étudier et à ce moment-là il a créé des mondes et des mondes entiers un homme il doit faire des efforts dans la Torah c'est quoi faire des efforts ? c'est quelqu'un qui... qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts dans la Torah ? c'est quelqu'un qui suit la Gmara donc la Torah Shibéral Pé les 60 masachet de Torah de Torah Shibéral Pé de Torah Oral il doit se saigner pour la Torah et il faut quand même où est-ce qu'on se sienne ? où est-ce qu'on fait des efforts ? dans la Gmara pourquoi ? parce que le Moussa ou les enseignements il en faut je ne vous dis pas surtout dans la génération vous ne tiendrez pas trois jours avec de la Gmara sans Moussa et ça c'est déjà depuis 200 ans que c'est connu ce n'est pas de notre journée aujourd'hui il nous faut Rabbi Nathan il a dit il faut à peu près 50 à 60% de Moussa pour faire 40 ou 30% de Gmara donc c'est comme on te donne l'antibiotique pour que tu puisses être capable de manger c'est-à-dire il te faut l'antibiotique tu n'as pas le choix donc il te faut deux heures ou trois heures d'intraveineuse et après ça tu es capable de prendre une banane mais au moins tu as mangé c'est exactement ça donc c'est sûr qu'il faut de la racine de toute façon tout le monde le sait c'est impensable aujourd'hui de juger sans racine et même ceux qui sont nés dans la Gmara et qui ont mangé de la Gmara depuis qu'ils sont venus ils viennent te voir ils te disent moi parce qu'il ne te sait pas quand tu as une kippa et se lève ou t'a ils te disent comment c'est cher Abedou comment c'est Aouman comment c'est ils veulent savoir parce qu'ils n'ont pas de goût à la Torah parce que la Torah aujourd'hui sans l'épice qui s'appelle la Chassidut ça n'a pas de goût c'est simple ça n'a pas de goût pourtant c'est l'écart de la Torah les gens ils croient que parce que ça le problème de la Chassidut c'est ça que je voulais dire parce que c'est très bien et c'est depuis maintenant quelques années on crie que la Chassidut c'est indispensable etc mais on a oublié que la Chassidut ça reste l'épice ça veut dire que c'est vrai que ça n'a pas de ta arme c'est vrai que la Torah n'a pas de ta arme sans Chassidut mais si tu manges que l'épice qu'est-ce que tu as mis dans la Maba il n'y a pas de steak oublie le steak tu viens tu as plein d'épices alors tu as du cumin tu as du curcumin tu as des spices espagnoles tu as tout ce que tu veux mais oublie le steak ah mince j'ai oublié mais ça ne marche pas ça aussi donc il ne faut pas oublier que l'essentiel c'est ça qu'il dit ici que la Torah il vient par la Gemara donc c'est vrai que pour étudier la Gemara aujourd'hui il nous faut énormément de Chassidut mais que l'essentiel du la Torah c'est la Gemara et il dit ici il faut être capable de mourir pour la Torah c'est écrit dans la Torah un homme il va mourir dans la tente qui est donc la tente de Dieu c'est le synagogue ici il est capable de mourir et c'est quoi mourir c'est être capable d'être prêt à sacrifier de son plaisir parce que quelqu'un qui commence et qui ne sait pas comment on étudie et qui s'assoit devant une marat il doit sacrifier son plaisir parce que c'est dur mais au bout d'un moment il va retrouver le plaisir c'est un peu comme dans tout mais ça prend de Yamut ça prend de se tuer mais ce qui est incroyable c'est que il dit que c'est seulement celui qui arrive à tuer cette partie là de lui en étudiant la Torah qui va être vraiment capable de tuer les mauvaises midotes qui est en lui qui va être capable de tuer la partie négative de ses comportements la partie négative de ses réflexions et que sans c'est vrai que tout il y a un prérequis pour pouvoir mais finalement la chassidoute elle est venue seulement pour faire passer un peu mieux la pilule de la agmara dans les dernières générations et c'est un peu ça que j'ai envie de passer comme message parce que c'est un peu ça qui a été perdu dans les dernières générations c'est que c'est tellement beau la chassidoute et c'est tellement kiffant de sentir que et c'est tellement kiffant de sentir que tes projets d'akadosh beaucoup de faire des tefilotes et de faire des doutes etc c'est magnifique mais c'est là pour que tu puisses encore tenir bon avec la agmara qu'à l'époque ils n'avaient pas besoin de ça on veut dire la chassidoute et de la chassidoute et du steak et de manger comme il faut Ola Maba Amen K'enir Aksan